Nous sommes de retour au centre ludique et éducatif de l'association Wadahami, qui abrite également la bibliothèque Les Millefeuilles. C'est le cadre idéal pour les enfants pour être bien éduqués, pour se divertir, apprendre de nouvelles choses à travers les jeux. Et aujourd'hui, nous les engageons à la protection de l'environnement et particulièrement à la protection de nos océans, de nos mères, de nos plages. Nos mères, M-E-R-S, pas eux miennes comme nos mamans. Bien, donc aujourd'hui, nous allons ensemble avec les enfants parler de l'environnement, parler de ce que le projet Waka a réalisé comme ouvrage au Bénin et comment est-ce que cela a permis de restaurer nos plages et surtout voir comment est-ce que nos amis pensent contribuer eux aussi à la préservation de nos côtes, de nos plages quand ils vont faire des pique-niques et tout le reste. Dans le centre ludique et éducatif Les Millefeuilles, quand je dis Millefeuilles, sur ces feuilles-là, il y a la ludothèque de l'association Wadahami et il y a la bibliothèque, les Millefeuilles même, qui est là. Et Millefeuilles vend des livres et aussi fait l'allocation des livres. Ici, quand les enfants viennent, après, avant de manger, on leur apprend à laver le plat. Quand ils partent aux toilettes, on leur apprend à laver les nez, à garder leur espace de jeu propre. Après les jeux, ils doivent manger les jouets. Nous sommes tous écolos sur le Café Environnement avec les enfants, nos amis, nos anges qui engagent eux aussi leur énergie pour la protection de la planète. Nous allons nous mettre en groupe, des groupes qui vont chacun définir leur ministre de l'Environnement et leur directeur ou directrice de cabinet. Ces groupes-là, après la projection de la première vidéo, vont travailler et nous proposer par groupe trois idées pour protéger nos océans, nos mers, protéger la planète, protéger l'environnement de façon générale. Dans quelle ville au Bénin on peut voir l'océan? On peut admirer l'océan à Porte-Nouveau. Pas exactement. Non, ne fais pas cette tête, c'est pas si grave. C'est pas à Porte-Nouveau, mais c'est plutôt à Sémé. D'accord? En allant à Porte-Nouveau, on a l'océan au niveau de Sémé. Et Sémé n'est pas dans la commune de Porte-Nouveau. Sémé est plutôt dans la commune de Sémé-Kodji. On peut admirer l'océan à Grand-Popo. Un grand bravo pour lui! Super! Quand on va à la plage, comment est-ce qu'on doit se comporter? Qui peut me dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire à la plage? Il faut tout ça de bien, de ne pas jeter les ordures à la plage. On peut bien se comporter en ne jetant pas les ordures à la plage. Super! Écrono! Il ne faut pas jeter les produits chimiques dans la mer. Wow! Il ne faut pas jeter les produits chimiques dans la mer. Super! Écrono! Maintenant, nous allons regarder la première vidéo. Et par groupe, il faut prendre des notes. Après avoir regardé la vidéo, chacun va faire des propositions. Ensuite, le DC et la ministre vont choisir les meilleures idées qui nous seront présentées. Vous pouvez présenter trois idées fortes par groupe. Comment protéger nos océans? C'est surtout ce qu'on veut savoir. Comment est-ce que vous, vous pensez qu'on devrait agir pour protéger nos océans? Les océans abritent une étonnante diversité de vies, des minuscules micro-organismos majestueuses baleines en passant par les coraux colorés. Chaque créature joue un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. Cependant, la pollution, la pêche non durable et la destruction de l'habitat marin menacent de nombreuses espèces, les menaçant d'extinction. Prendre soin de nos mers, c'est préserver cette merveilleuse biodiversité et assurer la survie de nombreuses formes de vie. Deux, approvisionnement alimentaire. Les océans sont une source vitale de nourriture pour des milliards de personnes dans le monde. Nous sommes, nous sommes tous écolos. Nous sommes, nous sommes tous écolos. Oui, 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 nous sommes tous écolos. Oui, 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 nous sommes tous écolos. Pour protéger nos mers et océans, il faut éviter de jeter les produits chimiques dans l'océan. Éviter de supêcher les poissons. Éviter de jeter les ordures dans la mer et l'océan. Protégeons nos mers et océans. Éviter de jeter les os souillés dans la mer. Il faut éviter de jeter à la mer des ordures. Il faut éviter de jeter les objets chimiques à la mer. Il faut toujours arranger le lieu où on a mangé. Il ne faut pas uriner à la mer. Ah, la fin est top. Il ne faut pas uriner à la mer. Mais vous qui allez à la plage et dites que vous avez envie de nager, vous rentrez dans l'océan et vous faites pipi, ce n'est pas une bonne chose à faire. Sinon, madame la ministre du groupe numéro 2 va vous sanctionner. J'espère que c'est bien compris. Pour protéger l'environnement, nous avons trois points à soigner. La pollution des océans qui entraîne la mort des poissons qui sont source de protides, qui sont des substances favorisant la croissance. Éviter l'émission des gaz à effet de serre et la supêche entraînant la diminution des espèces halieutiques. Éviter de jeter des produits chimiques dans la mer. Toujours veiller à ce que nos mers soient propres. Éviter de mettre des ordures dans la mer. Nous allons maintenant regarder la deuxième vidéo qui nous fait le point de réalisation du projet Waka au Bénin et au Togo, afin qu'on voit un petit peu tout ce qui a été restauré par rapport à l'océan, par rapport à nos plages, mais aussi les activités génératrices de revenus, les AGR, qui ont été financées par le projet Waka. Maintenant, nous allons prendre quelques forces avec la dégustation des mets entièrement locaux. Nous sommes, nous sommes, tout secolo. Nous sommes, nous sommes, tout secolo. Oui, 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 nous sommes, tout secolo. Oui, 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 nous sommes, tout secolo.